Vous regardez RTL C'est Régis Maillot C'est Hasta Semper Il porte peut-être sans le savoir un regard marxiste sur la télévision Eric Dussard est sans zapping Bonjour, bonjour à tous Devant BFM TV hier soir pour ce documentaire événement Johnny Laetitia à la vie, à la mort On a appris des choses Après on essaie de me censurer, mon micro a été coupé Mais non, ça y est, on peut parler On a appris des choses, bah oui, vous allez voir, il y a eu de l'hommage En tout cas, comme on l'aime Et nous terminerons cette émission avec le quiz musical de Patrice Carmouz Dans lequel on chantera Et on déchantera avec le tché Oui, parce qu'il y a des chansons contre le tché Et vous savez ce qu'on gagne ? On gagne sans doute un séjour Un séjour, trois jours de nuit dans un hôtel 4 étoiles Le Maduston Au golfe de Saint-Cyprien Avec un Green Fist Pour jouer au golfe A condition de savoir jouer au golfe On peut apprendre aussi On peut aussi apprendre D'abord, alors appelé au 3210 C'est un practice 74 900 par SMS Avec le code BONHEUR en majuscule Je présente notre invité Il est des matins où l'on se réveille Avec une question existentielle Qui vous taraude Est-ce que vous êtes plutôt Régis Debray Ou Alain Finkielkraut ? Faut-il conserver un monde ancien Qui a fait ses preuves Ou tout détruire au nom de l'idéal révolutionnaire Quitte à se tromper et à trahir ses idéaux ? En incarnant au cinéma Dans Moi et le tché D'ailleurs, je le dis au réalisateur Patrice Gauthier dans le film sort le 11 juillet La politesse voudrait qu'on dise Le tché et moi Tant le moi Forcément haïssable Doit passer au second plan Un des derniers Ça dépend qui joue le moi C'est toujours pareil Oui, c'est pour ça Oui, c'est vous Un des derniers compagnons du tché Dont on ne sait pas comment Pas vraiment s'il l'a trahi En le vendant à la CIA Il pose une question Qui nous interpelle tous Quand on commence à avoir la cinquantaine Qu'ai-je fait de mes idéaux de jeunesse ? Magnifique acteur Homme de théâtre et de cinéma Je t'en regarde toujours amusé sur lui-même Il a été aussi révolutionnaire Avec l'envie de changer le monde Jusqu'à ce que le monde le change Adorant jouer les professeurs en fin de carrière C'est le moment pour lui de faire le point Et de répondre à cette question fondamentale 50 ans après l'assassinat du tché Par qui a-t-il été trahi ? Avant de perdre la mémoire sur scène A la rentrée dont tu te souviendras de moi Il va répondre donc ce matin Avant la sortie du 11 juillet De Moi et le tché Où il rejoint Fanny Contenson Philippe Carroy Florence Thomasin et d'autres Avec nous ce matin Patrick Chenet Moi et le tché De Patrice Gauthier Vous tenez le rôle principal Puisque voilà Celui de moi Le tché n'était pas disponible Pose la question Qu'est-ce qu'on a fait de nos 20 ans ? Est-ce qu'on a été fidèle A ces idéaux de jeunesse ? Alors on va en parler Mais est-ce que c'est une question Qui vous hante Ou qui vous laisse plutôt indifférent ? Il y a beaucoup de choses Qui me laissent indifférent Vous savez Oui je sais Et celle-là en fait partie De temps en temps Non j'ai pas eu l'impression Moi Même si je Si je joue moi Je reste Patrick Chenet Tiens j'ai parlé de moi A la troisième personne Oui C'est une Alain Delon On appelle ça Non simplement Je regarde Avec un peu plus de perplexité Vers l'avenir Si vous voulez Non J'ai simplement la sensation Que oui J'ai été moi aussi Sur les barricades en 68 Comme beaucoup Pour regarder ce qu'il y a Au PSU Ah oui vous étiez au PSU Ah oui Michel Rocard Après je même étais à l'OCI Par amour Pour suivre une jeune fille Qui était là-bas Je suis parti assez vite Parce que quand même C'était dur C'était quoi l'OCI Pardon Pour les gestions communistes Interdit de rire Oui On peut parler de moins De petites traites On était lourdement Sanctionnés Pas de seconde de gré Donc Voilà Donc je suis parti Oui Le PSU c'était marrant Plutôt Oui j'étais à Rouen C'est-à-dire que Nous on était pour l'Algérie Algérienne Et en face Les FAF Donc les gens de droite Étaient pour l'Algérie Française On se tapait dessus Un petit peu On se coursait On avait chacun Nos journaux Nous c'était l'œuf Et eux c'était Les quatre caribans Ah oui Et maintenant Evidemment tout ça Vous fait sourire Quand vous y repensez C'était marrant C'était la jeunesse Ils avaient aussi Un groupe de jazz Je faisais de la spéléo Qu'est-ce que je faisais encore Le rock un peu Oui oui C'est vos années J'ai allé aussi Comment dire Au concert Pas au concert Mais au festival Entre l'Angleterre et la France White Woodstock Non Woodstock C'est pas Non Non c'est plus C'est pas entre l'Angleterre et la France C'est pas un W aussi Non non si vous voulez J'ai pour résumer Quelques points communs Avec Hugo Le personnage Le personnage que je joue Sauf que lui Il est allé beaucoup plus loin Puisqu'il était C'était un compagnon du Tchèque Mais c'est là-bas Ah oui il est pas sur la photo Il se demande S'il l'a été vraiment Parce qu'il est pas sur la photo Tout à fait sur la photo En même temps Il y a un type Qui lui ressemble un peu Mais pas tellement Parce que c'est un mec un peu gros Et que Est-ce qu'il était gros à l'époque Enfin C'est une enquête Qu'il mène Avec Perplexité Avec hésitation Avec détermination Par moments C'est un fou C'est un mec complètement Barré Barré Qui part en vrai Qui visite un petit peu son passé Qui rencontre des gens Qui vont Des anciens compagnons de route Sa femme Un certain nombre de personnes Il mène l'enquête Alors on va y revenir Il va l'éclairer Et puis il y a une enquête Est-ce que c'est lui Qui a trahi Le Tchèque Le Tchèque à la CIA On va le savoir Dans un instant Là c'est un peu de teasing Vous voyez Mais surtout je vous ai préparé Une interview mai 68 Parce que vous y étiez Savez-vous qu'avec Century 21 Vous pouvez gagner La maison Ou l'appartement De votre choix D'une valeur de 200 000 euros Et pour les auditeurs de RTL Retenez bien le code suivant RTL 2018 Qui vous permet de gagner 5 chances de succès Supplémentaires Jouez vite Sur century21.fr Règlement Sur century21.fr Et nous sommes toujours Avec Patrick Chenet Pour Eh bien Le fil de moi Et le tchèque Alors Interview 68 Mai 68 Je vous cite Un certain nombre De slogans De mai 68 Vous me dites S'ils vous touchent Si ça vous correspond Et comment vous réagissez Je suis marxiste Tendance Grouchot Oui ça Ça me parle beaucoup Tout à fait d'accord On peut On peut rire quand même Oui Ah bah oui J'espère Mais c'est vrai que Il n'y a pas tellement de Place pour le rire Dans le marxisme Non C'est pas ce qu'ils inspirent En premier Je prends mes désirs Pour la réalité C'est joli De toute façon C'est joli C'est joli De toute façon Tous les slogans étaient magnifiques Oui oui Très beau Vivre sans temps mort Et jouir sans entrave Pas mal Oui Un peu plus élaboré Mais vous avez le sentiment Qu'on était plus libre Qu'on pouvait jouir sans entrave Alors qu'aujourd'hui Il y a des interdits Mais on ne l'était pas avant tellement Oui on l'était Oui C'était un peu comme Les années 60 Donc c'est un peu L'apogée des années 60 C'est à dire que c'était Piétiner l'ancien monde Et essayer de s'ouvrir Vers le nouveau Mais tout était comme ça La musique Le rock Les festivals de musique Même les yéyés C'était un truc nouveau Même les radios pour jeunes Ça n'existait pas avant Et même La nouvelle vague au cinéma Les jeunes hommes en colère En Angleterre Etc Les années 60 Ont été une explosion Universelle Moi j'aimais bien Je décrète l'état de bonheur Permanent Oui C'est un peu naïf Oui Ça peut être Miss France C'est contre la guerre C'est assez poétique Non mais c'est assez poétique C'est assez ambitieux Quand même Vous irez bien Patrick J'ai quelque chose à dire Mais je ne sais pas quoi Ça c'est très joli Et dans ce cas là Il faut le dire Ça me correspond tout à fait Il est resté 68 Il est bon hein Il est douloureux De subir des chefs Il est encore plus bête De les choisir Ce qui est un peu Une l'élection Péjacom Oui 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 Bon Passons Un homme n'est ni stupide Ni intelligent Il est libre ou pas Oui C'est un peu C'est un peu sloganesque Oui voilà Les gens qui travaillent S'ennuient quand ils ne travaillent pas Ceux qui ne travaillent pas Ne s'ennuient jamais Ça c'est joli C'est marrant C'est une tendance Grouchot Faites l'amour Pas la guerre Et faites l'amour Et recommencez Faites l'amour Et recommencez J'aimerais bien Et sous les pavés Laplace Ah bah oui Sous les pavés C'est le dernier C'est pas fini Sous les pavés Laplace Il est dans le film Soyons réalistes Demandons l'impossible Exactement Mais attendez C'est des slogans de publicitaire En fait Ils étaient à fond Ils sont tous devenus dans la publicité Regardez ce qui est devenu Jacques Séguéla Il est 20h La police vous parle Ah oui Il y en a un certain nombre Alors je vous propose De parler maintenant De Moi et le Tché Le film qui nous amène ce matin Patrick Chenet Dans le studio d'RTL A tout de suite Belle matinée sur RTL Stéphane Bern A la bonne heure Sur RTL Et nous sommes toujours avec Patrick Chenet Pour parler du film Moi et le Tché Alors Vous avez raconté Je ne sais pas si c'est exact Que lorsque vous avez reçu le scénario De Patrice Gauthier Vous étiez à la fois intéressé Et dubitatif Alors dites-nous Qu'est-ce qui a suscité votre intérêt Et qu'est-ce qui au contraire A motivé vos doutes ? C'est-à-dire que c'est un film tellement ouf Tellement libre Libre dans le sens que J'écris comme j'ai envie Je filme et je tourne comme j'ai envie Donc c'est un pari Très risqué Mais qui là Est totalement réussi Je dis ça vraiment En toute objectivité Enfin je pense C'est totalement réussi Le film est totalement réussi Mais le scénario proposait Un style Une couleur Des personnages Où j'avais du mal Un petit peu A comprendre Ce qui se passait Pourquoi Comment il s'exprimait Etc Enfin j'étais pas Totalement convaincu A 100% Je trouvais qu'il y avait du talent Qu'il y avait un style Il y avait quelque chose Et ce qui m'a convaincu C'est que Ce que je fais souvent Quand j'ai des doutes Je réunis des amis Des amis acteurs Ou des amis producteurs Ou scénaristes Et je fais une lecture Autour de la table Chez moi Je réunis tout le monde 8-10 Il y a 3-4 personnes Les autres écoutent C'est un peu déjà Une petite incarnation On a un public Donc on sent Comment ça réagit Comment les gens Reçoivent le truc Et il y a une espèce D'unanimité Les gens ont dit Mais c'est un truc de fou Mais c'est fou faire ça Faut pas laisser passer Un truc pareil Et en le lisant J'ai senti que oui Il y avait de la matière C'était organique C'était sensible C'était Il y avait beaucoup C'était une vraie folie Pas une folie D'appliquer Ou décider C'était Mais il est passionnant Le personnage de Go C'est-à-dire vous Ou moi Dans Moi et le Tché C'est un universitaire Qui est un peu En fin de parcours Il est solitaire On le sent un peu perdu D'ailleurs dans ce monde Qui lui échappe C'est-à-dire que c'est un type Qui a Oui je pense que sa vie Était assez chaotique Parce que d'abord Sa femme le trompe Depuis Ils sont mariés depuis 30 ans Elle le trompe Depuis 29 ans et demi Ce qui quand même Est un C'est long C'est un beau parcours C'est déjà Non C'est un truc Comme je disais Il avait Comme vous disiez tout à l'heure Dans votre présentation Il voulait changer le monde Et évidemment C'est le monde Qui l'a changé Comme d'habitude Et il a cette phrase A la fin d'ailleurs du film Que j'aime beaucoup Il dit J'ai voulu changer le monde Quel con Non mais quel con C'est Il est réjoui D'assez désespérant Quand même Oui parce que Il fait un bilan Non pas la fin de sa vie Mais disons la fin de sa carrière A l'automne de sa vie Il fait le bilan Et c'est pas C'est pas très brillant De toute façon Le bilan Le bilan des vies Sont jamais très brillants On rate plus ou moins Les vies La vie est difficile La vie est une succession C'est une addition D'emmerdements De drames De difficultés Et temps en temps On passe en force Quelque chose se passe C'est intéressant Mais si on fait la somme De tout ça C'est plus compliqué Il y a beaucoup De bulletins d'échec Et quelques victoires De temps en temps Mais on pense évidemment Inévitablement A Régis Debray Qui a été un compagnon Du Tché Il a même connu la prison Et puis Qui publie là un livre Qui s'appelle Bilan de faillite Dans lequel il reconnaît Qu'il s'est trompé Sur tout et tout le temps Avec une certaine constance aussi Oui oui Qu'est-ce que ce n'est pas une femme C'est la constance Le monde Le chaboulox J'adore faire ce genre De débile Mais c'est vrai Qu'il a Et on l'a même accusé D'avoir trahi le Tché A un moment A lui aussi Peut-être ça a inspiré Patrice Gauthier Non ? Je ne sais pas Je lui poserai la question D'ailleurs je vais L'appeler tout de suite Non non Mais c'est vrai Qu'on cherche Pendant tout le film La réponse Est-ce que C'est un révolutionnaire Est-ce que c'est un actuel Qui est-il Et puis est-il un traître Je crois que c'est un jouisseur Un mec qui voulait Dans tous les combats Dans tout ce vieux monde Qui explosait à l'époque Y compris la révolution Et il a poussé le curseur Très loin Puisqu'il s'est engagé D'après ce qu'il dit À moins que ce soit un imposteur D'après On peut se poser la question Mais lui est persuadé Qu'il faisait partie De la bouche du ché Bien sûr Du cercle du ché Du cercle rapproché Il connaît tous les mecs Autour du ché Et qu'il pu faisait Il n'est pas sur la photo Et il se pose la question Pourquoi il n'est pas sur la photo Enfin il fait une enquête Et puis aussi Le passeur décisif De la disparition du ché C'est-à-dire qu'il aurait balancé Il y a un livre d'ailleurs Qui le balance Alors on va y revenir On écoute Yes Honor of a Lonely Hearts Deux matinées sur RTL À la lune Les humeurs de Joël Goron Et nous sommes toujours Allô ? Le rire de Yen C'est quoi ce rire ? C'est pas bon ça ? Oui C'est Philippe qui s'amuse On pourra le rire À la lune Les humeurs de Joël Goron Ah oui c'est moi ça Ah oui c'est vous Joël On fait pas jusqu'au bout d'habitude C'est bien son rire Ah je savais pas que je riais comme ça Rapprochez-vous du micro Bon allez je me rapproche C'est à moi de parler ? Oui bah oui On vous a annoncé Dimanche prochain Fête des pères Allez un petit effort Honorons les papas Ils ont pas bon partout Mais il faut encore les encourager Parce qu'ils font des progrès De plus en plus En tout cas dans leur métier de papa On en voit de plus en plus Qui se baladent avec leur môme En gigot suspendu sur le ventre On les voit dans les parcs Ils sont au pied des toboggans Pendant que les mamans Pianotent sur leur portable On les voit aussi de plus en plus Larguant les enfants A l'école le matin Ou jouer au foot le dimanche Mais si j'écoute bien Ce que disent les jeunes femmes Que je fréquente Il y en a parmi vous Messieurs Qui ne sont encore Pas tout à fait au point Et ce que je veux pour vous C'est l'excellence Ces jeunes femmes En ces temps Orageux de revendications N'hésitent pas à baptiser Leur mal-être D'un nom très précis Elles disent qu'elles se retrouvent Avec une charge mentale Insupportable Et j'ai l'impression Que beaucoup de maris Ne comprennent même pas De quoi il s'agit Bon alors un peu de pédagogie Messieurs Qu'est-ce qu'une charge mentale ? On pourrait penser Que c'est un truc Qui vous pèse Trop lourd dans le cerveau Et que c'est pas confortable En fait c'est presque ça Finalement Ça veut dire Quand même Que vos délicieuses épouses Quand elles ont fait leur boulot Même si leur mari Les aide du mieux qu'il peut Il leur reste toujours Dans un coin de leur tête L'impression Et c'est pas qu'une impression Qu'il y a encore des trucs A assumer Parce que ça Le papa il y pense Il paraît absolument jamais Par exemple Vérifier que leur petite fille A toujours un short de jean Pour la gym Qu'il faut prendre rendez-vous Chez le dentiste Qu'il serait bon de penser A l'inscrire au cours de poterie Pour l'année prochaine Sinon il n'y aura plus de place A la rentrée Qu'il faut racheter un maillot de bain Parce qu'en été Les enfants même les plus cools Ne mettent pas de cagoule Pour aller se baigner Que pour la fête de fin d'année Va falloir faire une quiche Et s'il y a un anniversaire Faudra aussi Faire des petits cadeaux Aux petits copains Le jour où ces petites choses De la vie quotidienne Seront prises à part égale Dans le couple La charge mentale Disparaîtra Comme par enchantement Et la maman Aura toute sa tête libre Pour faire des bêtises Avec le papa Sans faire la liste De ses obligations En regardant le plafond Elle est pas bien mon idée Bon Mais une petite colère Parce que ça fait du bien Quand même Pour finir deux chiffres 15% des hommes Font appel à la chirurgie esthétique Vers 30 ans C'est pour retrouver Leurs paupières De jeunes hommes Et vers 55 C'est pour Effacer Leurs bouées Autour du ventre Enfin c'est sûrement Pour plaire à leurs femmes Deuxième chiffre Savez-vous combien de femmes Nommées dans le gouvernement espagnol Présidées par Sanchez Pedro ? Et bien 11 femmes Contre 6 hommes Vous savez quoi ? Il y a des hommes Qui commencent à réclamer La parité Merci Joël J'ai pas bien compris une chose Vous trouvez qu'on n'est pas Assez nombreux A vouloir la chirurgie esthétique Ou si on est trop nombreux ? Ce qui est bizarre C'est L'âge auquel vous le faites C'est pour plaire à qui ? C'est quoi ? A tout le monde A soi-même C'est important de se plaire à soi-même Il y en a qui se sentent concernés 30 ans c'est jeune 30 ans les premières opérations C'est jeune J'ai mis les paupières Autour du ventre Oui c'est bien Ceci dit Fini du nombril Vous savez que les paupières C'est une des opérations Qui réussissent le mieux Oui Mais je crois Ah oui Allez demander à Daniel Evenou Vous allez voir C'est drôle d'ailleurs Parce qu'ils n'ont pas parlé Des cheveux Oui ça ne marche pas toujours Au moins que J'entends toujours mes copains Hommes Réclamer leurs cheveux Patrick Vous réclamez vos cheveux ? C'est fait moi Il y a encore plein On va retrouver Patrick Gellet Dans un instant Non on ne peut pas répondre Il y a des gens dans la maison Mais c'est de la radio On s'en fiche Ah ça y est Balance ton collègue Très bien Allez on retrouve Patrick Gellet Dans un instant Non pas lui Pour la suite Non pas lui Pour la suite de la bonne heure A tout de suite Belle matinée Sur RTL Vous êtes bien Sur RTL RTL Première radio de France Stéphane Bern A la bonne heure Sur RTL Et nous retrouvons Patrick Gellet Notre invité Je vous parlerai de son actualité Parce que Tu vois il y a beaucoup de films Il y a moi et Luce Mais il y a plein d'autres films D'ici la fin de l'année Et puis une pièce de théâtre A la rentrée Mais c'est le moment Du vrai faux de l'invité Le vrai faux de l'invité On va donner des informations Sur votre compte Et puis les camarades Vont en devant En banque Non Est-ce que vous savez Que Patrick Cheney Est un accro Au jeu de Nagui Ça va vous intéresser Eric Tout le monde Veut prendre sa place Et il a failli Rater la cérémonie De son mariage A cause du jeu Il ne voulait pas partir Avant la fin Il a failli décrocher Le gros lot du coup Mais oui c'est vrai J'ai déjà vu ça Oui c'est vrai Dans les dix dernières minutes Ah juste la finale Oui oui Juste entre les deux candidats Oui je regarde Tous les jours C'était une espèce de rendez-vous Si je ne peux pas Je regarde en replay Où j'enregistre Non c'est un vrai truc Et le jour de mon mariage Effectivement J'étais bien habillé J'ai invité à Tenday Ma femme était Mon futur femme Et ma fille qui était là A pas pu s'empêcher D'appeler Nagui A une heure moins En disant Mon père doit se marier Mais pour le moment Il regarde votre jeu Alors on parlait De mai 68 tout à l'heure C'est vrai qu'il a fait mai 68 Et c'est dans sa voiture Que Comme Bandit Enfin il l'a caché Dans sa voiture Pour l'amener en Allemagne Pour le faire passer En Allemagne Parce qu'il était poursuivi Par les autorités françaises Dans sa voiture Non Vous êtes la voix de la raison Vous dites quoi ? Moi je dirais vrai Parce que c'est Enfin je sais qu'il est parti En Allemagne Oui il était poursuivi En fait c'est la voiture De Marie-France Puzier C'est la voiture de Marie-France Puzier Absolument Elle nous l'avait raconté un jour Exactement Vous ne nous laissez même pas répondre Non La vie de ça ne sert plus à rien C'est faux C'était pas l'heure Alors Il lui est arrivé La même mésaventure Que le héros du livre D'Emmanuel Carrère La moustache Un jour il s'est rasé Pour les besoins d'un film Et comme personne De son entourage Ne s'est aperçu Qu'il avait rasé sa moustache Il était très mal Il a fait une crise De paranoïa aiguë Je pense que c'est Enfin paranoïa aiguë Mais en tout cas Une petite gêne Vexé Vexé Vrai Oui c'est vrai J'étais au bout de trois jours J'étais en vacances À l'Ile-Doré J'ai dit à ma femme Et à ma fille Vous n'avez pas remarqué Qu'il y a qu'il y a Non Je ne sais pas Oui t'es bronzé Non mais autre chose T'as pas fait couper les cheveux Non Je ne sais pas Tu t'es fait mal quelque part Puis au bout d'un moment Quand même Ils ont constaté L'absence de moustache C'était long à venir Ah oui c'est incroyable Oui oui Ce qui est le plus évident Et souvent le moins visible Voilà c'est l'histoire D'aller être volé Oui absolument Quand il avait 7 ans Il a vu les fourberies de Scapin Et c'est ça qui lui a donné Envie de faire du théâtre Donc il a voulu monter Les fourberies de Scapin Avec sa cousine Et au dernier moment Sa cousine a déclaré forfait Donc il a poussé violemment Du coup il a été puni Il n'y a pas eu de représentation Ni rien Vous n'allez pas inventer Un truc pareil C'est vrai Pas sympa pour la cousine C'est compliqué C'est un très bon comédien Parce qu'il ne moufte pas Aucune émotion sur son visage On ne sait pas Surtout joueur de poker Ah ouais Poker face Alors ? Vrai sûrement Oui c'est vrai sûrement C'est vrai hein Pauvre cousine Elle a pris pour son code Cousine Jocelyne Si tu nous écoutes Je m'excuse encore C'est bien que vous reparliez d'ailleurs Mais il est fâché de nuit Et bien on va retrouver Patrick Cheney Dans un instant Mais d'abord on écoute Hochita Marinière 11h-12h30 A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours avec Patrick Cheney Pour le film Moi et le Tché Il y a également Fanny Cotanson Laurent Bateau Philippe Carrois Didier Flamand Philippe Naon Florence Thomassin Félag et Michel Aumont C'est le film de Patrice Gauthier Qui sort le 11 juillet Mais au téléphone Vous aimez la philosophie J'imagine J'aime le foot Vous aimez le foot surtout Et bien ça tombe bien On a au téléphone Alexandre Lacroix Qui est directeur de la rédaction De Philosophie Magazine Et qui est à l'origine D'une opération Qui s'appelle Les mots Ce sont des ateliers d'écriture Dérigés par des écrivains Qui pendant la coupe du monde Et bien vont les réunir Pour écrire sur le foot Bonjour Alexandre Lacroix Bonjour Bonjour Comment est-ce que vous avez eu l'idée De faire cet événement sportif Qui nous interpelle tous Un événement littéraire Comment est née cette idée ? Ça vient des écrivains en fait Contrairement à ce qu'on peut croire Il y a plein de passerelles en fait Entre le monde de la littérature Et celui du football Et beaucoup d'écrivains Ce sont des fans de foot Donc en fait en discutant Avec les auteurs De l'école d'écriture Les mots On s'est aperçu que Par exemple on avait une jeune femme Qui avait écrit 5 romans Qui s'appelle Vanessa Cassin Qui sont des beaux romans Et elle a été aussi Directrice de la communication De la ligue de football professionnelle Pendant 5 ans Donc on a des gens comme ça Qui sont entre les deux univers Et on s'est dit Avec ces auteurs On va faire des ateliers Pour que les gens Écrivent pendant les parties C'est-à-dire pendant les parties On pourra boire de la bière On pourra suivre le match Mais aussi Faire quelque chose De totalement bizarre Se mettre à écrire des poèmes Par exemple sur les joueurs Qu'on préfère Ou sur les belles actions Mais alors du coup Ce sont quoi ? Ce sont trois écrivains Dont Vanessa Cassin Je crois qu'il y a Olivier Poriol Qui est philosophe Qui a écrit Éloge du mauvais geste Et Bernard Chambaz Qui est écrivain amoureux du foot Comment ils vont diriger les choses ? Ils vont proposer Des jeux d'écriture C'est-à-dire qu'en fait Ils vous diront Essayez de vous mettre Dans la peau D'un hooligan russe Qui voit le match Et d'écrivez les actions Ou alors imaginez Une conversation entre joueurs À la mi-temps Ou mettez-vous par exemple Dans la peau D'une jeune femme Perdue au milieu De dix copains De son petit ami Dans une soirée Extrêmement arrosée En train de voir le match Et raconter ça C'est que des excuses Pour boire et faire n'importe quoi D'accord Ben oui Comme d'habitude Comment ils sont ouverts À qui ces ateliers Et comment on peut s'inscrire ? Tout le monde peut venir En fait c'est rudente Dans le cinquième arrondissement Que se trouve l'école d'écriture Les mots Et puis on la transforme en pub Pour l'occasion Donc on sert à boire Et tout le monde peut venir Mais il faut s'inscrire sur le site Alors c'est www.les mots.co .co C'est ça Et alors du coup On peut écrire C'est toutes les formes d'écriture Ça peut être un article Une fiction Un poème Et ces textes Seront-ils publiés un jour Ou pas du tout ? Alors nous on va les publier D'abord on va les mettre en ligne Sur Facebook Et puis on a aussi un partenariat Avec le site du Nouvel Ops Biblio Ops Et donc ils seront en ligne aussi Sur ce site Donc c'est C'est pour s'amuser Pour sortir aussi un peu Du commentaire sportif Oui Et vous vous aimez le foot J'imagine Alexandre ? Ça m'intéresse Je ne suis pas un grand professionnel Les 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 auteurs Qui vont diriger les ateliers Sont eux Des vrais footballeurs Enfin je veux dire Ils font même partie De l'équipe de France Des écrivains footballeurs Je ne sais pas si vous saviez Ils ont une équipe d'Europe Des écrivains footballeurs Incroyable En tout cas ce qui est bien C'est de voir Qu'on peut réconcilier La philosophie Et le foot Et c'est vrai que ça fait Beaucoup réfléchir Le foot Toujours Surtout Ribéry Régis Parce que la route tourne Va tourner C'est un concept philosophique Vous voyez Absolument de réfléchir à cela Merci beaucoup Merci à Alexandre Lacroix Je rappelle Les mots.co Pour s'inscrire Et puis Patrick Chenet C'est dans l'équipe de France Cadet Oui et puis J'ai écrit aussi J'avais une chronique Pendant la coupe d'Europe Sur France Inter Toutes les semaines J'écrivais sur le football Très bien Et c'est des jolis papiers Très jolis Je suis très fier de ça Vous ne les avez pas publiés Ça va être publié Ah bah très bien Les écrivains Les écrivains Qui ont parlé du sport Bien sûr Il y en a toujours Des très bonnes Plus blondins Exactement Aujourd'hui Je ne suis pas franchement écrivain Mais vous avez dit En tout cas merci beaucoup Alexandre Lacroix Les mots.co Et puis on va retrouver Patrick Chenet Dans un court instant Pour la suite D'Alabonneur Avec Régis Maillot Pour une interro sur l'actu Merci à vous RTL RTL Alabonneur Stéphane Berne Et nous sommes toujours Avec Patrick Chenet Qui est à l'affiche De moi et le Tché Mais on le verra après Dans Demi-Sœur On le verra dans L'école est finie C'est sorti L'école est finie C'est ça Et puis l'empereur de Paris Et puis après Tu te souviendras de moi Sur la maladie d'Alzheimer Mais on en parlera peut-être Tout à l'heure D'abord L'actu C'est Régis Maillot Latéro Maillot Vous êtes prêts à répondre A quelques questions d'actualité ? Seulement si on connait la réponse Vous voulez tricher dès le départ C'est parti L'action syndicale du jour On va demander ça à Tiens Patrice Carmouze Les policiers ont mené Une action symbolique Devant une antenne De préfecture de police Dans le 13ème arrondissement Ils manifestaient Contre leurs conditions de travail Dans quelle tenue ? Et c'était Plusieurs possibilités C'était en pyjama En slip kangourou A poil Avec seulement la matraque Qui les passe Ou en jupe ? Pyjama Peut-être Parce qu'ils manquent de sommeil Non ? Ah bah c'est une bonne réponse Mais une mauvaise explication Et oui Ils étaient bonis de nuit Vissés sur les oreilles Allongés sur un matelas En fait c'était pour Pour militer Contre leurs conditions de travail On attend la suite Bah si ils manquent de sommeil Ils travaillent trop Exactement Les CRS en string Parce qu'ils en ont plein Enfin bref Vous voyez ce que je veux dire Tiens Attention mauvais goût C'est pour vous Joël Goron Musique Le chanteur Bertrand Cantat A décidé de mettre un terme A sa carrière Quel est le nom du groupe Auquel a appartenu Le chanteur ? Supertramp ? Noir Désir ? Ou Les Musclés ? C'est les Noirs Désir That's certain ? Oui A peine Oui Bonne référence De Joël Goron Le sommet historique Entre le président américain Donald Trump Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un Un ? Un ? Un ? Un ? Cette nuit On était tous un peu inquiets Pour quelles raisons ? La première partie de la rencontre S'est passée seul à seul Uniquement avec des interprètes Donald Trump était armé Ou Kim Jong-un avait pris un petit café Un peu trop serré Il était un peu énervé A votre avis Stéphane Bern Parce qu'ils étaient seuls Ils étaient seuls Il n'y avait aucun conseiller Ils ont parlé coiffure Pendant un peu Ils ont dû se regarder Alors finalement Ça ne s'est pas trop mal passé On va demander à notre invité Patrick Chénet La preuve Cette image étonnante Livrée aux médias cette nuit Quelle est cette image ? Trois possibilités Ils se sont donné une poignée de main historique Ils ont fait un concours de longueur de missiles Ils se sont échangé les numéros de leurs coiffeurs respectifs Écoutez, je vais voter pour la une Mais vraiment, la réponse était facile C'est fastoche Poignée de main historique Mais ça fait une petite coupe Ça fait une petite coupe Kim Jong-un Coupe de footballeur maintenant Exactement, il prépare la couille du monde C'est pas mal C'est dégoûtant Ils sont gras dans la nuque Mais comment vous savez ça Joël ? Elle est déjà gras Vous pouvez savoir s'il est gras dans la nuque Parce qu'il y a des plantes d'eau On le voit de dos Et c'est monstrueux C'est une espèce de gros cochonnet Rose avec son gras dans la nuque Vous imaginez si on disait ça d'une femme ? Je dois dire que l'analyse géopolitique Sur la situation du monde Va passionner L'autre n'est pas mieux Mais rappelez bien son nom Nous on ne veut pas de problème C'est Joël Goron qu'il faut venir chercher Allez, une petite dernière Saviez-vous que chaque année Plus de 120 000 personnes ont un accident de bricolage ? Ça c'est important Je voulais en parler C'est pas rien Plus de la moitié d'entre eux Doivent recevoir des soins illicaux Voir se rendre aux urgences Il est donc temps de découvrir Les accidents de bricolage les plus fréquents Je vous énonce un accident fréquent S'il se rapporte au bricolage Vous me répondez bricole Si c'est une autre forme de travaux d'intérieur Vous me répondez chignole Vous êtes prêts ? Coupure au doigt Stéphane Bern Bricole oui Coud sur le pouce Oui bricole Zob coudé Chignole Non bricole D'une échelle Bricole Les deux Genoux brûlés Chignole Morsure anal Je sais pas ce que c'est mais Chignole Écharte dans l'oeil Chignole Blessure au dos Chignole Les deux Brûlure au doigt Bricole Électrocution Bricole Brûlure chimique Bricole Et enfin intoxication Bricole Les deux Parfois c'est pas très frais Voilà bonne réponse Vous passez tous en secondaire Ah non mais c'est pas possible Merci Régis Maillot Alors dans un instant On va retrouver Patrick Chenet Et peut-être il va nous parler Évidemment de moi et le chien Mais peut-être la pièce de théâtre Qu'on va retrouver On va vous retrouver sur scène Comme tous les ans Au mois de septembre Et puis Eric Dussard Pour le zapping télé Mais pour l'heure RTL il est midi Les informations Stéphane Carpentier Bonjour Stéphane Bonjour Stéphane Bonjour à tous RTL midi C'est dans une demi-heure Vous le savez Pour vivre en direct Toute l'actualité Nous ferons évidemment le point Sur les intempéries Et leurs conséquences Ce matin encore Près de 600 kilomètres De bouchons Aux abords de la capitale Le périphérique saturé La 13 coupée Entre Paris et la Normandie En raison d'un trop plein d'eau Sur les voies Idem sur la N19 Dans le Val-de-Marne Sept personnes légèrement blessées Dans l'accident d'un RER En Ile-de-France Les images sont spectaculaires Trois wagons d'un RERB Se sont couchés Sur la chaussée Entre Saint-Rémy-les-Chevreuses Dans les Yvelines Et Courcelles-sur-Yvette-en-Essonne Un glissement de terrain Dû aux pluies et aux orages D'autres conséquences Une partie du RERC Et Orlival à l'arrêt Bref ça a été très compliqué ce matin On attend vos témoignages D'automobilistes D'usagers D'habitants Au 3210 Racontez-nous Vous êtes nos yeux Nos reporters Et c'est précieux Rendez-vous dès maintenant Au Standard Dans le reste du pays Beaucoup de pluie A Nantes Un record battu Pour un mois de juin Des orages violents Dans le Loiret Une jeune femme enceinte Sauvée des eaux Dans sa maison Par les pompiers Des maisons Des églises Inondées en Dordogne Mais aussi à Lourdes Dossiers complets Et informations Sur notre site RTL.fr 24 départements Demeurent en vigilance orange Soyez prudents De fortes pluies Annoncées cet après-midi Encore Et particulièrement Dans les Pyrénées Sur les rails La grève perlée De la SNCF Ce mardi est baptisé Journée de la colère Cheminote Rassemblement à la défense Cet après-midi Ce mardi Pour le 15ème épisode De trafic perturbé 50% des TER Circulent 3 transiliens sur 5 Idem pour les TGV Et 2 intercités Sur 5 Nous prendrons Des nouvelles De l'Aquarius Tout à l'heure Bateau d'ONG Qui a recueilli Plus de 600 migrants Et au centre D'un bras de fer Entre Malte et l'Italie Les deux nations Refusant d'accueillir Le navire Finalement C'est l'Espagne Qui va recevoir L'Aquarius Dans le port de Valence Escorté par deux navires Italiens Il faudra au moins 3 jours de mer Pour effectuer le voyage Invité de RTL midi Tout à l'heure Le nationaliste corse Jean-Guy Talamoni L'exécutif corse Se disait prêt A ouvrir au navire Un port de l'île de beauté Pour venir en aide A ces personnes en détresse Pas question D'accueillir en France Ce bateau A répliqué le républicain Eric Ciotti La France d'ailleurs Aurait-elle dû être en avant ? Faire un signe Dans ce dossier Rejoignez-nous Pour en débattre L'image a bien sûr Fait le tour du monde Celle de Donald Trump Serrant la main Du leader nord-coréen Les deux hommes Se sont rencontrés A Singapour Pour aboutir ce matin A un accord historique Selon la Maison Blanche Donald Trump A annoncé que Kim Jong-un A accepté De dénucléariser Son pays Sauf que pour l'instant Il n'y a pas de calendrier précis Le président des Etats-Unis Évoque des discussions Directes et productives Mais les sanctions Visant Pyongyang Restent pour l'instant En place En revanche Les Etats-Unis Vont mettre fin A leurs exercices militaires Conjoints avec la Corée du Sud Le compte rendu complet Tout à l'heure A 12h30 Et puis le football A l'honneur Dans RTL Midi Alors que le Mondial 2018 Approche Que les Bleus s'entraînent Cet après-midi Entraînement ouvert au public A 4 jours maintenant Du premier match Ce sera samedi midi Contre l'Australie Et bien les Bleus De 98 Les champions du monde Refont le match Ce soir à Nanterre Dans la U Arena Zidane, Blanc De Sailly Lizarazou Ils seront sur le terrain Pour une séquence nostalgie Contre une équipe FIFA 98 Composée d'anciennes gloires C'est l'occasion De se souvenir Tous ensemble Du 12 juillet 98 De la Coupe du Monde Remportée par les Bleus Devant leur public On voudrait vous écouter 20 ans après Vos souvenirs La folie de l'époque Où étiez-vous Ce soir-là Du 3-0 contre le Brésil Racontez-nous Vos appels au standard C'est dès maintenant Au 32-10 Bien sûr A tout à l'heure RTL Midi Pour toute l'actualité Merci beaucoup Stéphane Carpentier On va appeler au 32-10-3-2-1-0 D'accord Patrice ? Le 12 juillet 98 Stéphane Berre Devant mon téléviseur Vous étiez en garde à vue Oui parce que vous aviez Soit une dizaine Vous avez regardé la finale Moi j'étais au stade de France Ah vous étiez Vous étiez Près de la chance Ah oui Ah oui Eh bien Ça c'est du vol Alors merci beaucoup C'est vrai On vous retrouve à midi et demi Vous savez où vous serez Au mois de septembre Patrick Chenet Sur la scène Au stade de France Le mec Monomaniac Non mais vous serez Sur la scène C'est le stade de Paris Au stade de Paris Dans une pièce de François Archambault Mise en scène par Daniel Benoît Tu te souviendras de moi Une pièce consacrée A la maladie d'Alzheimer Oui c'est un C'est une très J'ai déjà On l'a créée en province A Antibes Au théâtre à terre Et c'est une très jolie Pièce Comédie Ça fait beaucoup rire Puisque Quelqu'un qui a Un manque de repère Sur un certain nombre de choses Crée évidemment Des quiproquos Des malentendus Donc on se moque pas Mais on en rit Comme tous les comportements humains Il vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs Qui refusent de jouer Un personnage Qui a la maladie d'Alzheimer Par superstition Vous vous avez hésité ou pas ? Ben non Moi c'est le contraire C'est une catharsis Quand même Il y a un mot très autre Pour conjurer Je trouve que c'est Pierre Richard Pierre Richard Ah oui ? Pierre Richard Les gens refusent de jouer Avec OQ aussi ? Ça en fait peur ? Ce qui est marrant C'est que c'est un type Très brillant C'est un peu une star Des plateaux télé C'est un philosophe Un universitaire C'est une université Mais qu'on convoque Sur les plateaux télé Comme ça Pour donner son avis Sur la marche du monde Donc il est un peu cabotin Un peu ceci Un peu ça Un peu une star Et il déconne Avec sa maladie Sauf que la maladie Est plus forte que lui Évidemment Donc c'est Cet entrechoc là Dont parle la pièce Et c'est très brillant C'est très émouvant aussi Très bien On a hâte De la voir à Paris Au théâtre de Paris Justement Salle Réjeanne Salle Réjeanne À partir du mois de septembre ? Du 5 septembre Du 5 septembre On sera là On va retrouver dans un instant Éric Dussard Qui lui Consigne tout ce qu'il voit À la télévision Dans son zapping À tout de suite Bonne journée Sur RTL À la bonne heure Éric Dussard Mets la télé sur écoute Alors Éric On commence avec une vision Et oui Et qui dit vision Dit évidemment Voyance Sur IDF L'émission qui voit tout Et qui sait tout de vous Rien qu'en entendant Le son de votre voix Sont vraiment trop fort C'est parti pour un premier appel Allô Bonsoir Bonsoir Allô Bonsoir Comme par hasard C'est un homme qui appelle en premier Allô Bonsoir Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Josiane Oui ça va plutôt être une femme du coup Parce que Josiane C'est un prénom Assez peu porté par les hommes Finalement C'est vrai On voit rarement des bonhommes Qui s'appellent Josiane Ça dépend des quartiers Ça dépend des quartiers Et de l'heure Par hasard c'est Josiane Ma femme s'appelle Josiane Et votre femme s'appelle Josiane Ça attend un petit peu Attention J'ai vu ça en plus J'espère qu'on va pas faire de boulettes Alors bon C'est pas la première fois Qu'ils ont un flash voyance De ce type sur IDF Souvenez-vous Le 3267 Avec un premier appel Bonsoir C'est à vous madame Oui bonsoir Je m'appelle Francis Encore loupé Notre candidat C'était Francis Ah bah c'est la boussole Qui indique le sud IDF A chaque fois vous pouvez être sûr C'est exactement l'inverse Bon cela dit Patrick Chenet Il y a aussi parfois La télé des confusions Concernant justement Celui qui est l'objet Du film dont on parle aujourd'hui Le Che Guevara On a vu un candidat De Christina Cordula Sur M6 Qui pensait manifestement Qu'en réalité Son petit nom Était la Che Guevarette Alors comme ça vous vous prenez Pour un truant Paul Moi je suis fan de Che Guevara Che Guevara Rien que ça Ça me laisse en un pause Je vois à peu près Qui est Qui est cette chanteuse Il a parfois Les cheveux longs Mais bon C'était un garçon je crois En fait il pensait A la chanteuse Nathalie Cardone Qui a interprété le titre Qui s'appelait Astassia C'est un peu comme si On confondrait Serge Lamar et Napoléon Oui C'est un peu la même logique Se dit il n'est pas le seul Dans Money Drop Sur TF1 aussi Il pensait que Che Faisait dans la chanson Deux catégories Che Guevara Banque de France Che Guevara Le chanteur C'est le chanteur Che Guevara ? Ah tu connais ? Ben ouais c'est la tête La figure La tête des t-shirts en fait La figure là Le Che de Guevara Le Che de Guevara J'avais la chanson là Je le chante de quoi ? Je crois sa tête Oui mais qu'est-ce qu'il chante ? Je ne sais pas Isabelle Quel était le prénom De Che Guevara ? Che Ben oui c'est logique Prénom Che Non Guevara Ça se tient C'est imbattable Ça c'était le maillon faible Donc forcément On ne peut pas faire mieux Il y a du boulot encore Il y a un peu de boulot Vous voyez votre film Va pénétrer Les gens qu'on va essayer On va remettre Les pendules Exactement Et BFM TV Eric a sorti Le grand jeu hier soir Ah oui Ils ont fait monter la pression Toute la journée Avant la diffusion Hier soir en prime time De Johnny Laetitia A la vie à la mort Un documentaire Sur ce couple Johnny Laetitia Qui aura nécessité Plusieurs mois d'enquête Mais ça valait le coup Le résultat est là On a eu des révélations Vraiment incroyables Alors vous Qu'est-ce qu'il en ressort Après avoir travaillé Pendant trois mois Sur cette enquête Qu'est-ce qui vous a marqué Particulièrement ? C'est surtout une dépendance De Johnny envers Laetitia Et inversement Par exemple Laetitia qui partait Faire des courses Et Johnny qui appelait Tout le temps Pour savoir Où était Laetitia Que faisait Laetitia Et Johnny apparemment Mangeait peu Pendant les repas Mais mangeait souvent Entre les repas Et une de ses meilleures amies Nous raconte Que Johnny en pleine nuit Pouvait réveiller Laetitia En lui disant J'ai faim Et Laetitia Se réveillait Et allait en effet Confectionner un repas Pour confectionner C'est dingue Trois mois d'enquête Trois mois d'enquête Les gars Ce qui paraît une fois Elle a même servi Un Coca Zéro A deux heures du matin Mais ça les garde Pour la prochaine enquête Sur un nouveau volet Dans quelques mois J'ai vu des pépitos Quand j'ai faim la nuit Je me lève Et vous bousculez Vous bousculez qui ? Non mais c'est Ça parait fou Alors blague à part Quand même Quelques séquences éclairantes Sur les relations Qu'on n'imagine pas Excellente Entre Laetitia Et Laura Smet Une brouille Qui aurait même Influencé le choix Des chansons du taulier Pendant ses concerts Une forme de rivalité Se serait-elle installée Entre les deux femmes Jusqu'à influencer Le répertoire Des concerts de Johnny Le rocker N'a pas interprété Sur scène La chanson Laura Dédiée à sa fille Pendant plus de 20 ans Il a arrêté De la chanter Sur scène Après sa rencontre Avec Laetitia Ça c'est un fait Quand Laura lui disait Pourquoi tu ne chantes plus Ma chanson Et lui disait Tu m'emmerdes Ce n'est pas moi Qui m'occupe de ça Moi je n'ai pas envie Que Laetitia me fasse une scène J'ai envie qu'on me foute la paix Voilà Et pourtant Il continuait de chanter De pénitentiaire Qui était pote avec Balkany Vous voyez Deux poids deux mesures Et alors Comme toujours Avec ce genre de sujet On a parfois dépassé Le cadre de l'enquête Pour verser dans ce que L'on préfère Ici L'hommage Vous vous souvenez Stéphane Des documentaires sur Claude François Qui lui en mettait plein la tête Il y a quelques semaines Bah là aussi Hier soir Quelques beaux témoignages A la gloire de Johnny Mais la rockstar A une face plus sombre Son mode de vie Est fait d'excès Sollicité nuit et jour Par des fans Incapable de résister A une jolie fille Il est connu Pour ses infidélités Il aime bien se déchirer Il aime bien boire Il aime bien rester Avec ses copains Jusqu'au bout de la nuit S'il y a une ligne de coke Qui circule Pourquoi pas Hommage Et attendez Ça fait que six mois Que Johnny est parti On en reparle dans cinq ans Là les langues On va encore se dédier En attendant Ça a très bien fonctionné Ce documentaire Ça a même fait mieux Que le documentaire Événement entre guillemets Au site BFM TV D'il y a quelques semaines Sur Emmanuel Macron Là ça fait un million Trois cent mille téléspectateurs Un million six cent mille téléspectateurs Même en pic d'audience Donc c'est un beau succès Ça fait toujours Vendre du papier Comme on dit Et ça continue ce soir Sur C8 Avec un autre documentaire Sur Laetitia On n'en sort plus Moi j'ai l'indigestion Et on termine Avec un moment pénible Oui ça devient très dur Vous savez pour les apprentis Aventuriers de Moundir Sur W9 C'est Scolanta Avec d'anciens candidats De télé-réalité Alors là Il y a eu craquage Hier soir Ni à cause du manque De nourriture Ni d'eau Mais parce que Mademoiselle Ne peut pas s'épiler Les jambes Tu as des poils aux jambes Je sais D'accord Je sais Mais attends J'ai moins une de poils que toi Je sais Ça va C'est que des poils Tu sais ce qu'on fait On va prendre du feu Je te brûle les poils avec Ça va sentir le cochon grillé Bon l'avantage C'est que la saison Ce sera beaucoup plus courte Que prévu Et puis ils auront à manger Je sais 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 C'est du 2 en 1 Épilation et repas Pour tout le monde Je sais Je sais Merci Eric Il y a des drames C'est bien de souligner Tous ces drames Il se passe des choses graves Il y a des drames humains On se montre vous voyez Allez on écoute Dans mon coeur Et nous retrouvons Patrick Chenet Qui est à l'affiche De Moi et le Tché De Patrice Gauthier A partir du 11 juillet Alors comme on est un peu Pris par le temps On va faire le quiz musical De Patrice Carmouze En deux parties Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Et je rappelle Qu'on peut gagner Vous savez ce qu'on peut gagner Un séjour de golf En Maduston Dans le golf de Saint-Cyprien Pour deux personnes Trois jours, deux nuits Alors Patrick va jouer Pour Cécile D'accord Et vous allez jouer Pour Lysiane Lysiane, volontiers Alors d'abord Deux petits hors concours Parce qu'il y a eu des chansons Sur le Tché quand même Il y avait celle-là Qui était assez amusante Vous avez participé Non c'était dans quoi ? C'était dans le film De Jean-Yann Ah oui Et c'est qui ? Jean-Douceau C'est Anne Germain Qui chante Bah souvent C'est souvent ça Et c'était une chanson Très très mignonne Sur Tché 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 Marc Solévin Alors il y avait celle D'où vous avez parlé Alors qu'il était plus sérieux Sur le Tché C'était celle C'est un grand tour Comme un de Nathalie Cardone Des années 90 Ouais En fait on joue pas Alors pas pour l'instant Mais on va commencer maintenant Alors donc Maintenant il faut deviner Qui chante Alors ça C'est un peu à la gloire Quand même Des révolutionnaires Et c'est pour vous Patrick Les rues de Bogota C'est Renaud C'est Renaud C'est Renaud En octobre 67 ans La Sierra Bernard Oui Ernesto Tché Guevara Ah voilà Bernard Lavillier C'était ça La période Américaine Latine Oui c'est fait Alors C'est pas mal Alors ce qu'on va faire Il y a juste une Non vous voulez Vous voulez Comme vous voulez On peut chanter On peut en faire une autre Une autre Alors celle-là Elle est intéressante Parce que c'est une chanson Contre le Tché Mais qui la chante ? La gueule de beau mec Le béret Le cigarebec Parfait Il est incompli Sur le t-shirt D'un diable C'est sous-chon Ouais c'est sous-chon Sur internet Si ce guerrillero Était vraiment le mec net C'est rare hein Généralement c'est à la gloire De Tché Guevara Celle-là c'est Il y a eu plusieurs écoles Mais c'était une icône mondiale D'abord c'était beau mec Ça peut aider Il y avait des posters dans les chambres Les chambres partout C'est la fameuse star La fameuse photo Donc on en est d'un pour l'instant C'est à moi Alors à vous Tout de suite Alors ça c'est sur un Sur un Sur une autre Icône révolutionnaire Mais qu'il chantait Toi Vladimir Si tu es le professeur Michel Sardou La légèreté du rythme Vladimir Lénine Lénine Oulianov Lénine revient à l'époque Devenu fou Eh oui J'accuse Comme quoi Tu vois C'est un chanteur Très engagé Dans la révolution russe Absolument On va faire la table de deux Dans un instant Pour retrouver Patrick Chaudet Savoir qui de nous deux Va gagner Qui a trahi le tchè C'est autre chose Mais qui va gagner Le quiz musical Ça c'est important A tout de suite Bonne journée sur RTL Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Alors c'est la suite De votre quiz C'est la suite Alors Patrick J'ai toujours pour Cécile Toujours pour Lysiane Et donc là Tiens Quelqu'un qui chante Un bilan Il a soutenu Beaucoup une cause Et puis là Il s'en détache un peu Mais qui sait Patrick Chénier Comme il s'appelle Bonjour J'ai une moustache Celui aussi C'est pas son férin ? Si c'est son férin 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 Et à la fin Il était un peu Contestat Tout le monde Un peu Beaucoup parfois C'est ça Les mecs ont ouvert les yeux Oui oui Stéphane Alors quelqu'un Qui chanteait mai 68 Qu'il a probablement Pas beaucoup aimé Mais enfin bon Tiens 12 ans déjà Gilbert Bécaud On est ensemble C'est une chanson 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 Je connais pas Et le petit Pierre De toute façon Il y a toujours du Du Gilbert Bécaud Dans les quiz de Patrice Parce qu'il adore Gilbert Bécaud J'avais fait une chanson Qui s'appelait Tout le regrettera Sur De Gaulle C'est pour ça que je dis Que probablement Il n'aimait pas beaucoup C'est une chanson Je ne la connais pas Alors une autre chanson Sur mai C'est pour vous Patrick Bougarot Alors on va faire peut-être Un départ Ah non Il faut que vous égaliez Quand même d'abord Ce serait dommage C'est pour vous Si je suis rapide Et rusé Votre chien Ah oui Il nous fait rire Je fais des maos croisés C'est des maos et moi Et non pas moi et maos Alors on est à égalité Il faut se départager Donc c'est le plus rapide Qui donne le chanteur Qui chante ça Pourquoi ont-ils tué C'est Brel Jaurès Jaurès Bravo C'est donc Cécile Voilà c'est Patrick Chenet Qui fait gagner Cécile Merveilleuse chanson Qui a eu de Paris Merci beaucoup Patrick Chenet Je rappelle moi Et le tchèpe De Patrice Gauthier Ça sort le 11 juillet C'est un truc qui part en rire C'est un rond de vie marrant C'est ça qu'il faut C'est loufoque Mais c'est drôle C'est d'humour Et beaucoup d'humour Mais c'est bien de se poser De se poser la question De savoir si on a été fidèle A ses rêves d'enfant Eh oui Goethe disait Méfiez-vous de vos rêves d'enfant Parce qu'ils finissent Par se réaliser Merci d'avoir été avec nous Demain Eh bien Nous serons avec Yann Kefelek En direct et en public Sur RTL Bonne journée A l'écoute d'RTL Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501